Hello hello, bonjour à tous. Non Kanguino, il n'y a pas de musique aujourd'hui et pourtant je pense que dans la journée il y aura le quatrième titre qui va arriver sur la chaîne youtube du groupe, mais on verra, je vous mettrai ça à l'occasion. C'est parti, la semaine a démarré pour tout le monde, à toi Kanguino, c'est déjà une belle journée bien entamée pour un lundi. Ouais nouvelle coupe de cheveux, j'ai profité du ken pour demander l'assistance de madame. Petite coupe de taille de tondeuse et en avant. On va dire que j'ai repris un peu l'activité sportive aussi, donc avec les beaux jours, c'est pratique. Ouais, je sais, les tondeuses, on ne s'y attendait pas. Non mais je rends la grosse gaufrage, il y a un moment donné, il fallait que je fasse un truc. Je vais vous partager un peu les derniers arrivés à la maison, les derniers petits colis. Et puis j'essaierai de vous faire un petit topo, comme on a posé des questions l'autre jour, sur tout ce qui était l'aura, l'aura one, que j'envisage bien sûr d'utiliser, je pense, d'ici le mois prochain, le temps de basculer sur le budget du mois prochain, comme dirait l'autre. Je vais d'abord vous partager vite fait. J'ai toujours prêt au confinement, Charles, ça fait un danger d'y confiner, etc. En même temps que je faisais différentes petites choses, je suis retombé là-dessus, sur le micro-view, qui maintenant est vendu par Sparkfun, mais qui était un projet kickstarté au départ. Je vais vous mettre la petite top cam. C'est bien, ce n'est pas du tout ce que je pensais, ça marche bien, c'est sympa ça. Qu'est-ce qu'on fait ça ? La 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 la... Ah là, c'est mieux. Ouais, ouais, ben... Confinement, télétravail, tout ça, ça finit par tout se confondre malheureusement. J'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles en même temps. La caméra sur le côté ne va pas servir à grand-chose, vous n'allez pas me voir, on va repasser en fullscreen. Donc vous avez une vue sur ce merveilleux bureau exceptionnellement bien rangé. Et là, j'ai retrouvé, voilà, j'en avais deux, la fameuse micro-view que je viens de vous montrer. Je pense que je vais la remettre en route. dedans, il y a un petit... C'est combien l'Arduino ? Il y a un Atmega 328 dedans. Donc il y a moyen de faire des choses rigolotes. Et si ce n'est pas rangé, c'est parce que je me suis un peu énervé aussi ce week-end. j'ai essayé de... Je vais vous montrer. Voilà, quand on parle de... Espérité, c'est bon. Ça marche bien. Ça va plus faire une autre. Ça fait rien. Allez. Il y a 7 caméras, je le jure. Voilà. Quand on parle de... Esp8266, voilà à quoi ça ressemble. Je vois qu'il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment la version de base, l'SP01. Hop. Et comme vous le voyez, par rapport aux autres cartes, tout ce que j'ai en accès, c'est ces broches-là. Et pour programmer ce genre de choses, je vais vous dire après ce que j'ai essayé de faire en échouant lamentablement pour l'instant. Voilà. Ceux qui sont passés sur le Discord. Je rappelle que le Discord est accessible. Si vous voulez lire, je le remettrai. Voilà le câble que j'ai cherché à un long moment, qui est un câble USB TTL qui permet donc de brancher sur la machine d'un côté en USB et de l'autre avec... Oui, oui, je l'ai retrouvé finalement. J'ai pesté pas mal. Et du coup, c'est en cherchant ce câble que j'ai trouvé la petite micro-view. Donc c'est sympa. Il y a juste 4 câbles de l'autre côté qu'on branche sur l'ESP8266. Ça peut servir à un tas d'autres choses. C'est ni plus ni moins qu'un moyen de communiquer en série avec un device. Donc un câble rouge pour l'alimentation, le noir pour la masse et puis le blanc et le vert pour le RX-TX de la communication série. Normalement, juste ce qu'il faut pour connecter un PC à un Minitel. Ben écoute, figure-toi que j'ai quand même grandi en ayant un papa qui travaillait chez les PTT, puis ce qui est devenu France Télécom, puis Orange. Et j'ai jamais eu de Minitel à la maison. Donc j'ai jamais bricolé avec... Euh... J'ai peut-être cramé mon ESP. Pourtant il me semblait que j'étais bon avec ce câble. J'irai vérifier si... S'il est fait pour tourner en 3.3 ou en 5. Je sais pas s'il y a un converter à l'intérieur. Donc je vais peut-être cramer un ESP. Enfin bon. Après j'en ai... J'en ai d'autres. Je les commande par 3 ou 4. Donc c'est peut-être ça. J'ai peut-être... Oui j'ai fait pour faire le... Pour faire le reset. Pour le flasher. Ouais. Je sais plus. A chaque fois. Je suis des tutos à chaque fois. Mais il me semblait que le câble était bon celui-là. C'est peut-être ça ma boulette. Ben voyez. Il suffit que je vous l'explique. Bref. Pour ceux qui n'étaient pas sur le Discord ce week-end. J'ai voulu utiliser cette ESP8266. Qui a l'intérêt pour moi d'avoir une connexion Wifi possible. Et puis de la mettre sur ma petite breadboard. En branchant une carte micro-bit. Qui a disparu dans ce bordel joyeux et innommable. Voilà. Et l'idée c'était de relier le ESP8266. Là pas peine quand je l'ai relié. La première fois avant de brancher le TTL. Je n'ai fait que un raccordement avec la micro-bit. Et ça je sais que l'alimentation est en 3V3 de ce qui sort de micro-bit. Donc c'était bon. Et puis après j'ai voulu brancher l'USB TTL pour vérifier ce qui se passait. Et c'est peut-être là que j'ai fait des bêtises. Je vérifierai le câble. C'est le câble à la froute USB TTL. J'ai regardé tout à l'heure. Si j'ai fait une petite ou une grosse boulette. Auquel cas je pourrais me remettre aux ESP comme solution. Sinon j'essayerai avec un ESP32. Ça je l'ai déjà fait avec d'autres cartes. Donc pas de soucis. Oui le breadboard j'en ai deux. Hop. Vous ne me voyez pas. Je suis en train de me balader pour aller chercher l'autre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai paumé l'autre. Je voulais vous le montrer. J'en ai deux. J'ai le inventor kit. Qui était un kit que je peux vous montrer. Qui était cette petite breadboard là. toute simple. Avec plein de petits composants. Qui permettent d'avoir. Il y a un petit livret avec des expériences. Que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Oui et celui-ci c'est un Protopic. C'est le Exilit de chez Protopic. Qui est pas mal du tout. Il n'y a rien de magique. Qui permet d'avoir des. Les ports mis sur les côtés. L'alimentation et la masse sur le dessus. Ça permet de faire des montages sympas. Il y a une alimentation intégrée. Soit en alimentation barillée. Soit en alimentation par USB. Donc maintenant que j'ai la. J'ai toujours au fond derrière. La petite alimentation que vous voyez. J'ai un petit écran là. L'alimentation de chez Pine64. Qui me permet de faire ce genre de trucs. Et donc là Inventor Kit. Sur ma chaîne YouTube. Cherchez sur YouTube. Thierry Chantier directement. Je pense que ça passe. J'ai fait un certain nombre de vidéos. Qui montrent les montages. Les premiers montages. Et puis c'est pas mal. Ça permet de redécouvrir. Les principes de base. D'électricité et d'électronique. C'est fait pour les jeunes. Mais moi j'aime bien. Ce genre de choses. Toutes simples aussi. Comme vous le savez. Toujours est-il que donc. J'ai visiblement. Peut-être fait une boulette. Ou peut-être pas. En tout cas. Ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à avoir. Une connectivité. Je voulais essayer. De faire un peu de MQTT. Avec la carte microbit. Donc c'est raté. Mais ce n'est que partie remise. Ensuite. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais vous montrer. Je me suis battu aussi. Avec le DF Player. Pour Patrice. Je réussis à le faire sanctionner. Avec un. Avec ma carte. Arduino. Je ne sais pas. Si vous voulez montrer. J'en ai deux. Un peu rigolote. Voilà. C'est les RGB d'Uino. Ils sont lignes comme tout. Les petits LED en plus. Voilà. Je trouve que c'est rigolé. Donc j'ai fait marcher. Le DF Player. Qui est un. Un petit module. De chez. DF Robot. Qui permet de jouer. Des fichiers. MP3. Donc ça. Ça a fonctionné. Avec ma carte. Arduino. Ça a marché. Avec. Un ESP32. Générique. Il me reste. A faire fonctionner. Avec le kit. De Freenov. Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il y a. Des broches. Qui sont utilisées. Là. Il y a. Un port utilisé. Par la caméra. Qui est mise. Sur le truc. Donc c'est peut-être ça. Qui déconne. Il faudra que je. Je trouve la solution. Pour Patrice. C'était. Ma deuxième activité. Et. J'ai aussi. Reçu. Tadam. Une nouvelle venue. De ma famille. Des. Retromachines. Et c'est une. Sharp 850V. Je n'ai pas eu. Ce genre de machine. Quand j'étais. Lycéen. Ou étudiant. J'étais chez Casio. Et puis. Je suis passé. Sur. Sur. Des ordinateurs. Au sens. Classique. Du terme. Et voilà. Dans. Dans. Mon retour. Vers le futur. Je. Je passe. Par ce genre. De machine. Que. Conduino. Connaît. Très. 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 Alexander. Dont. Je pourrais vous mettre. Le handle twitter. Parce que. Je n'arrive pas à le prononcer. Je vais vouloir dire. Hardware. En écriture élite. Avec des W. Des zéros. Et des choses rigolotes. Qui permettra de relier. En fait. Un ordinateur. Pour avoir. Une liaison série avec. Et transférer des fichiers. Plus facilement. C'est. A la fois. Il y a un mode calculatrice. Un mode de programmation. Donc. C'est du. Par défaut. C'est du. Hop. C'est du. Basic. Voilà. Ça s'exécute. Et sinon. Vous pouvez. Bien sûr. Mettre un programme. Avec les fameuses lignes. 10. 20. 30. Payton. Gotoh. Et autres. Je pense. Que je vais m'amuser. Un peu. Avec. Avec. Pour le. Le fun. Et. Je sais. Que tout à l'heure. Je suis allé vérifier. Et. Ce qui m'a fait marrer. C'est qu'il y a vraiment. D'origine. Plusieurs façons. De la. De la programmer. Il y a. Donc. Du basique. On peut la coder. Bien sûr. Il y a du C à côté. De l'assembleur. Il y a un espèce d'assembleur. Qui avait été demandé. Par. Le. Militaire d'éducation. Japonaise. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Qui avait été demandé. À Sharp. Une espèce d'assembleur. Simplifié. Qu'ils appelaient. Le. CASL. Je crois. Quelque chose comme ça. Et. Le dernier mode. Le mode. Je n'ai pas trouvé de référence. Plus que ça. Mais. Voilà. Oui. C'est le CASL. Et le dernier. Il parlait. J'ai lu un article. Il parlait d'un mode. Peu importe. Déjà. Avec le C. Le basique. Et sûrement. Un peu d'assembleur. Il y a moyen. De s'amuser. A faire un tas de choses. On va voir. On va voir. Où ça mène. Et. Notamment. On verra. Si. Dans la foulée. Je fais des. Une fois. Que j'aurai réussi. A comprendre. La bêtise. Que j'ai faite. Avec les ESP. Avec les 32. Evidemment. Que j'essaierai. De faire un truc. Qui. Qui connectera. La. La charpe. A internet. Conte d'une autre. Tu dis. Le mode pic. Te permet. De programmer. Ah bon. Tu peux programmer. Des pics. Depuis. Oh ça. C'est intéressant. Ça. Il se trouve. Que mon fils. A eu affaire. A ça. Pendant son. Dernier TP. Il est en unité. De génie électrique. Et ils ont vu. Des pics. Ils n'ont pas vu. Que des arduino. C'est marrant. Ça. Je me renseignerai. J'ai jamais. Programmer. De pics. Du tout. Mais. Pourquoi pas. Ça peut aussi. Un mode délire. Mais bon. Je pense. Que j'essaierai. Surtout. De la. De la connecter. A différents capteurs. Pour voir. Ce qu'on arrive. A choper. Oui. Mais. Je n'ai pas lu. Toute la doc. Magnifique. Je te remercie. Encore. De m'avoir envoyé. Toute cette doc. C'est extraordinaire. J'ai. J'ai de quoi lire. Je pense. Que je vais bien m'éclater. Donc. Il y a juste. Un petit défaut. Je ne sais pas. Si on a vu. Au milieu. Du dé. De mode. Il y a. Le M. Aussi. Donc. Bon. L'écran. Et. Pour. Cette série. Pour. Une machine. De stage. Là. Bah. Voilà. Il y a quelques petits défauts. Mais. Ouais. Peut-être que je regarderai. Je ne sais pas. Si c'est quelque chose. Qui est. Complexe. Un écran. Sur une sharp. Page 256. Et. Non. Mais. Je n'ai jamais. Moi-même. programmé. De pic. Je n'ai jamais. Utilisé. De carte. Pirate. Canal 7. Pas. Du tout. Tout au plus. À l'époque. De canal. Plus. Éventuellement. J'avais fait. quelque peu. De la soudure. Dans ce domaine. Dans un boîtier. De cassette vidéo. Bref. Mais. Je n'avais jamais. Programmer. De pic. Mais. Effectivement. Effectivement. Donc. C'était. Pour la partie. Un petit peu. Un rivage. Qu'est ce que j'ai oublié. Ici. J'ai oublié. Le petit dernier. Ça. Ça. Ça va parler à. Charlito qui a reçu les siens aussi, décidément, malgré toutes mes cascades, voilà, il s'agit d'un capteur Sensor S8 que j'ai reçu, j'en ai reçu deux que j'avais acheté sur un site chinois bien connu, pour les devoirs pas trop chers, et on va voir ce que ça donne, ça fait partie des projets que j'espère pouvoir mener de front avec la partie que je vous ai montré l'autre jour avec les petits sticks de chez M5Stack branchés en capteur de température, j'ai aussi récupéré, j'avais ça dans un coin là, des petits thermomètres Xiaomi, histoire d'avoir un petit référentiel pas trop naze quand je vais regarder ce qui se passe avec les sticks, et bien écoute Charlito, tu me diras comment ça se passe avec ces capteurs Sense Air, l'idée c'est de faire un peu comme toi, d'avoir un capteur pour avoir une idée un petit peu de la qualité de l'air au sens très large dans une pièce, et tu utilises, j'ai vu oui effectivement le seed de Xiao, Xiao j'imagine son prononce, ça me fait penser, il faudrait que je fasse une petite série, j'ai une très jolie petite carte de ce format là, qui s'appelle la Serpente, faite par je crois que son pseudo twitter ça doit être par tour au 182 si je ne dis pas de bêtises, qui est une toute petite carte, et qui est très très sympathique, je vais peut-être vous la trouver, tiens, on va essayer de faire ça, hop, la Serpente, voilà, je vais partager ça, puisque de toute façon on va parler d'autre chose maintenant, hop, voilà, donc c'est un peu le format là, ce que tu nous avais montré, oui, c'est Arturo, c'est bien ça, je suis sur la page de la team, il fait plein de petits trucs comme ça, c'est joli, voilà, et donc, tu nous parlais de la seed Xiao, voilà, c'est pareil, c'est un tout petit format aussi, c'est joli cette petite carte là, puis au moins ça te permettra de faire une intégration qui sera propre et net, alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ah bah un samedi 21, très bien ça, très très bien, et sur la Serpente, je dois avoir plusieurs modèles, et c'est aussi un samedi 21, tu vois, c'est le même esprit, j'en ai plusieurs, j'en ai en USB-C, en USB normal, j'en avais pris plusieurs à l'époque. Ensuite, je voulais vous parler, puisque je crois que c'est Charlito qui avait posé la question, on parlait de Laura et de Laura One, donc je vous mettrai tous les liens, bien entendu. Pour une fois, je trouve que c'est pas trop mal fait, la partie sur Wikipédia. Et j'avais trouvé un article intéressant, voilà, qui parle de plein de trucs autour de Laura. Un coup ça copie, un coup ça copie pas, on y arrive, je vais vous le mettre en commentaire, il y a sûrement les liens, si je ne vais pas copier. Il a décidé qu'il ne voulait pas que je copie le deuxième. Le principe de Laura, donc déjà ce qui est intéressant, là c'est un article qui compare avec Sigfox, qui est un peu dans la même famille. Ce que je trouve déjà de base, moi, en tant que Français intéressant, c'est que ce sont deux protocoles, deux ensembles de mécaniques qui ont été élaborés en France. Laura fonctionne de la manière suivante, l'idée c'est d'avoir un protocole de télécommunication qui soit peu consommateur en termes de bande passante, des messages courts, pour être utilisé avec des objets, généralement avec une autonomie la plus grande possible qui tourne sur des batteries, mais donc il faut être très parcimonieux en consommation d'énergie. Et c'est un protocole, Laura comme Sigfox d'ailleurs, qui sont à la base faits pour faire communiquer, comme dit Wikipédia, c'est un protocole de télécommunication qui permet une communication bas débit par radio d'objets à faible consommation électrique. Laura One, c'est le protocole réseau et la technologie radio qui est derrière, c'est Laura. Si je regarde, je pense qu'il y a un schéma qui n'est peut-être pas très gros, peut-être cliquer dessus pour vous le montrer un peu mieux. L'idée dans tout ça, c'est qu'évidemment, qui dit protocole radio dit qu'il faut un point d'accès qui sache parler le langage en question, qui sache parler Laura. Donc là, ce que vous avez sur la gauche, c'est qu'ils imaginent différents devices, des capteurs de température, je vois, qui symbolisent des capteurs autres, qui communiquent avec des passerelles, avec des gateways qui, elles, auront pour rôle, généralement, de pouvoir correspondre avec Laura en radio, et de l'autre côté, de mettre en ligne sur une connexion plus classique pour nous, une connexion IP qui permet donc d'avoir des serveurs qui vont vous montrer l'état de vos capteurs, l'état de vos différents objets connectés. Et Laura se mettra au milieu pour la communication radio et puis la couche Laura One pour la partie réseau en elle-même. Si je vous parle de tout ça, c'est que je m'y intéresse évidemment. Donc déjà pour moi, entre Laura et Sigfox, le débat est clos d'entrée de jeu, puisqu'il y en a un qui est open source, open hardware. Donc voilà, bye bye Sigfox, qui est certes très bien aussi, mais qui est entièrement propriétaire. Il faut savoir que pour l'aspect donc de ces passerelles qui communiquent après sur internet, plusieurs solutions s'offrent à vous. Il y a des opérateurs qui ont mis en place des gateways. Donc les opérateurs, on va dire, de téléphonie ont monté des passerelles sur ces protocoles-là. mais vous pouvez également rejoindre un réseau que je trouve très intéressant en moi, qui est The Things Network, qui s'appuie sur ces technologies-là pour essayer de faire un internet des objets, au sens ouvert, au maximum en tout cas. Tac, 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 tac. Alors je vois en même temps qu'il y a des commentaires qui sont passés en même temps. Oui, les protocoles, oui, c'est des protocoles que je trouve très intéressants pour effectivement éventuellement avoir des messengers. Il y a des gens très très doués qui ont fait des petits communicateurs là, comme à l'ancienne, pour envoyer les messages hors système d'opérateurs. On peut imaginer dans une manif, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal du tout. Il y a effectivement, comme le Nitregi, un intérêt autre qui est que c'est un protocole qui permet de communiquer sur de grandes distances, suivant vos devices et suivant vos gateways, ça peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Évidemment, dans tout ça, j'ai oublié de le dire, mais on a un expert ici, on a Kongduino qui pourrait nous en parler. C'est un peu une partie de son boulot tout ça, même son boulot. J'avais raté le petit commentaire de Goose sur les petits la Serpente et la Seed Xiao, qui effectivement font penser au Digispark, qui étaient déjà des petits microcontrôleurs de petits formats. C'était intéressant. Ensuite, dans vos commentaires, ne t'inquiète pas, date vidéo, je vais remettre le lien d'invitation pour le Discord. Ne t'inquiète pas, je vais le rajouter. Et ensuite, on a Charles qui nous parle de Andreas Speitz, qui avait expliqué sur sa chaîne YouTube avec son record. Je ne sais pas combien il avait réussi à communiquer. En sachant que dans les usages, on a parlé de petits messengers. Moi, je vais faire des petits capteurs pour du bricolage à la maison. L'idée au final étant d'arriver à, je vais vous montrer ensuite, mais de brancher mes fameuses cartes à micro bits qui sont déjà super accessibles dans les écoles et pour les ateliers et d'essayer de leur monter le kit le moins cher possible pour qu'ils puissent faire de la communication par l'aura avec éventuellement une petite station météo. On pourrait en avoir plusieurs dans l'école et puis une passerelle qui leur permettrait après, je leur fournirais peut-être une application qui leur permettrait de voir ce qui se passe. Donc ça, ça serait l'idée. Sinon, dans les applications, c'est un protocole qui est utilisé dans la smart agriculture. Ça marche bien, ça, parce que ça permet aux capteurs utilisés dans le monde agricole, dans le monde connecté agricole puisque c'est un monde qui, mine de rien, va beaucoup dans cette direction aussi. Ça leur permet des portées intéressantes et de l'économie en rajoutant le côté GPS, souvent. Les devices qui utilisent l'aura sont souvent reliés aussi au côté GPS pour pouvoir indiquer la position où ils se trouvent en même temps qu'ils donnent les informations. Et donc, il va falloir aussi que j'ai une gateway au milieu de tout ça et éventuellement, pourquoi pas se connecter à un réseau un peu ouvert comme The Things Network. On verra jusqu'où ça va. Dans ce que je voulais vous partager de manière un petit peu aussi concrète, ben voilà. Ma cible pour mes cartes microbit aujourd'hui, je pense que pour la connectivité d'aura pour les cartes microbit, ça sera chez Pye Supply. Je trouve que leurs cartes marchent bien. Comme vous pouvez le voir sur la photo, on va retomber sur des choses connues par Kong Dunod parce qu'on va tomber chez Rack Wireless en termes de puces. Je ne sais pas trop chez... parce que je voudrais éviter de commander à 10 endroits différents, mais je commanderai sûrement directement chez Rack Wireless aussi pour la gateway. Alors là, on rentre dans un univers, il y a des gateway de toutes et tous les types. Je ne suis pas encore fixé, mais a priori, je me tournerai vers la WizGate Developer D4H de chez Rack Wireless avec un Raspberry Pi à l'intérieur. Oui, il y a des histoires de fréquences, donc en France et en Europe, on est sur 868. Donc, je pense que je prendrai cette gateway-là. Elle fera le boulot pour ce que j'ai à faire. On verra. Après, j'étudierai pour le cas de ce que je désire embarquer en atelier ou dans les écoles. Il y aura peut-être des solutions plus simples et moins coûteuses, peut-être. Je creuserai. En tout cas, moi, pour démarrer, je pense que c'est... Je vais partir là-dessus avec au moins deux ou trois nodes avec des cartes micro-bits. Et puis, évidemment, je regarderai aussi pour avoir... Il y a des cartes qui existent pour des ESP32 ou pour d'autres microcontrôleurs. Je ferai des essais. Je ne rechercherai peut-être pas dans un premier temps avec ce type d'appareil une portée phénoménale. Je ne sais pas du tout, avec l'antenne de base, ce qu'on est censé atteindre. Dans ce que j'ai vu, j'ai vu que les gateways avaient souvent du GPS. Moi, ça ne m'est pas utile. Donc, je ne sais pas s'il existe un dérivé de la WizGate Developer sans GPS. Ça me ferait sûrement gagner quelques euros au passage. On verra. Je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo que Charles a mis. C'est la vidéo de son explication, c'est ça ? Donc, c'est la chaîne de... J'ai remangé son nom. Andreas Spice. Ouais ? Ok. On verra ça. Donc voilà. Je pense que quelques nodes de microbit, quelques... Je ne sais pas lesquels encore, mais quelques nodes peut-être avec des Raspberry ou des ESP, je ne sais pas encore. Donc voilà. Toute... Toute ma problématique va être de me taper des frais de port et des frais de douane dans tous les sens. Donc... Je pars plutôt sur des produits de chez Rack Wireless. Donc, je ne sais pas si j'achète directement chez eux ou si j'achète chez Pay Supply puisque la plupart des produits sont chez eux aussi. Ce sera à calculer pour voir si je ne me prends pas trop de frais de port. Moi, je n'aime pas trop jouer avec ça en ce moment. Ça taxe un peu de tous les côtés. C'est souvent un peu fâcheux, on va dire. Je vois qu'il y en a d'autres qui connaissent. Je la mettrai de toute façon dans la description du replay sur YouTube. Je mettrai aussi la chaîne d'Andreas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a sûrement fait un travail plus clair que moi que ces quelques minutes à vous expliquer une technologie que je n'ai qu'en théorie et que je n'ai pas encore manipulée, évidemment. Tac, tac, tac. Et je pense que j'avais fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer pour un lundi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai là. Je vous tiens au courant, bien sûr, de mes péripéties avec l'ESP. Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Ah oui, c'est ça que je voulais regarder en même temps. Hop. Donc, il y a USB TTL de chez Adafruit. Je vais voir si j'ai cramé un USB ou pas. J'en ai d'autres. Là, ça serait lâcheux. Hop. USB tout TTL. Donc, c'est celui-ci que j'ai. Et c'est fait pour Raspberry Pi. Et on est en interface en 3V3. Donc, tout va bien. Il me semblait bien que c'était prévu pour que j'avais déjà... Il me semble que par le passé, j'avais déjà codé des ESP. Enfin bref. Pour la petite histoire, je suis tombé sur un certain nombre de galères autres pendant le week-end. Notamment, actuellement, utiliser l'Arduino IDE sur un Mac pour des ESP, que ce soit des 826 ou des 32, c'est la misère parce qu'il y a une merdouille entre la distribution de la librairie paille sérielle qui est incluse dans l'Arduino IDE. Alors, déjà, ils sont bloqués sur du 2.7 alors qu'il y a longtemps qu'on est sur du 3. Donc, il y a un truc derrière qui n'est pas terrible. À la minine, avec les ESP tools, je peux faire toutes les manutes que je veux. Mais c'est vrai que dans l'Arduino IDE, pour l'instant, c'est un peu... Il faut modifier à la main les figés qui sont cachés dans les différents répertoires de librairie. Je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus parce que je crois que j'ai un setup qui marche avec l'ESP32. Les gateway racks ont 8 canaux en général. Oui, effectivement, dans ce que j'ai lu, c'était 8 canaux. Oui, j'ai vu les montages. Effectivement, il y a moyen de faire des gateways beaucoup plus limités. D'ailleurs, qui sont mono-canal ou bi-canal. Mais là, de toute façon, j'ai besoin de voir... Je vais en tester une première, mais j'en testerai sûrement une seconde. J'en ai trouvé d'autres. Si jamais je vais jusqu'au bout, il est évident que je ne vais pas déployer une Raspberry posée comme ça dans un coin, dans une école. Ça, ça ne marchera pas. Alors, la bataille sur le monde de canaux. Oui, effectivement, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir des milliards de canaux. Mais ça ne fait pas une grosse différence dans ce que j'ai regardé. Ce n'est pas là-dessus que tu vas gagner beaucoup. Pour au-delà du canaux, oui. Mais en dessous, je ne crois pas que tu gagnes grand-chose. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui connaissent déjà un peu l'univers Laura. C'est très bien, ça. Donc, avant de se quitter, je vais quand même vous remettre... Je n'ai pas oublié la vidéo. T'inquiète pas. Je vais retourner chercher sur le Discord. Hop. C'est étonnant ce que tu nous dis. Je n'ai pas vu le lien que tu avais mis, mais... En tout cas, celui-ci est d'actualité. Si vous voulez nous rejoindre, on n'est pas des millions, on discute tranquillement entre nous. C'est un Discord qui est ouvert. On essaie de s'entraider un petit peu sur nos différents bricolages. Donc, si en plus, vous connaissez Laura, vous appelez bienvenue. On aura des questions pour vous. Oui, l'idée du Mini Messenger, mais... Tout à coup, j'ai... Non, ce n'est pas ce qu'a fait Mini. Je cherche la personne qui avait fait un Messenger. On l'aura. Le petit ego, Laura, c'est quoi ? C'est un device, par contre, c'est ça ? Le petit ego ? Oui, je veux bien, oui. Oui, je vais te mettre le lien. Je ne les ai pas mis au fur et à mesure, mais tout à l'heure, il faisait la gueule ce lien-là. Je n'arrivais pas à le mettre. Je voulais le copier. Je n'ai pas réussi. Alors, on va voir si c'est mieux. Tu vois, je n'arrive pas à le copier. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Si je fais comme ça, ça fonctionne. D'Adideo, je le mettrai dans la description. Je le mettrai sur Twitter aussi, si tu veux. Je mettrai ça. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, on a redémarré la semaine. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions autour de Laura. Je suis content que ça vous interpelle aussi. Moi aussi, j'ai plein de petites idées comme ça. Je suis sûr qu'on peut faire des choses super sympas. Une application Titigo plus Android de géolocation. Oui, j'imagine qu'on peut cumuler ça. Alors, à ma connaissance, il y a possibilité de faire du point à point. Je laisse le congrueno. Oui, voilà. Ce qui te permet, dans un premier temps, de tester que ton matériel fonctionne aussi. Et effectivement, oui, pour les devices, tu peux faire du point à point. Donc, ça peut aussi, du machine to machine, ça peut marcher avec du Laura. Effectivement. Ouais. Donc, c'est un messenger point à point. Donc, du coup, c'est comme un espèce de... C'est un tokey walkie, quoi, plutôt. C'est un espèce d'intercom. C'est pas mal, ça. Tu fais essentiellement du point à point. Pas de gateway, spécialement. Alors, le côté gateway, c'est pour aussi... Je ne sais pas après comment... Quels sont les usages que tu as, mais... À un moment donné, il faut pouvoir exploiter la donnée, donc... Ouais, pas top. Ouais, je ne sais pas trop, on verra. L'idée, c'est que je puisse savoir un petit peu... Que je vois comment ça fonctionne, de toute façon. Et puis, voilà. Si j'arrive à aller jusqu'au bout de cette idée, il faut que je trouve une école et monter un projet pédagogique. Excusez-moi. Ouais, j'ai déjà fatigué. Cette semaine est trop longue. Mais... Euh... Pour moi, en point à point, ça ne te permet pas de... Bah, de remonter, par exemple, des infos de température, d'humidité, de petits capteurs tout simples. Que tu placerais dans une cour, d'ailleurs, dans le bâtiment, et qu'ils puissent avoir un petit tableau de bord qui leur montre un joli petit dashboard joli comme tout. Mais... Peut-être qu'en point à point, si tu as un des côtés du point à point qui est un PC lui-même, ça suffit. Ouais, ouais, la semaine est trop longue, putain. Il n'en finit pas, cette semaine. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. On se voit normalement jeudi. Je vais voir si Idriss va bien, puisqu'il est passé en France. Ça faisait un moment qu'il n'était pas passé et il a réussi à attraper le Covid en moins d'une semaine. Donc, il est immobilisé ici. Il avait l'air d'aller plutôt bien l'autre jour. Donc, s'il est en forme, je dis, on fera une émission avec lui. Sinon, on le reportera à la semaine prochaine et je trouverai quelque chose à vous présenter de toute façon. Et puis, ben... Oui, c'est à toi que je pensais, Charlito, quand j'ai fait cette intro très très large. Donc oui, j'espère qu'on pourra faire avec Idriss. Ça sera avec grand plaisir. Je pense qu'on parlera de Laura de toute façon avec lui, puisque c'est un projet de Smart Agriculture qu'il a. Donc, je suis sûr qu'on en parlera. En attendant, ben... N'hésitez pas, je vous ai remis le lien. Je le remettrai dans la description de la vidéo YouTube. Rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez discuter un peu plus fréquemment de tous ces sujets. On essaie de se motiver les uns les autres sur nos différents projets. Malheureusement, on se motive aussi pour faire des achats. Patrice qui nous entend dans sa voiture a trouvé le moyen de nous donner envie d'acheter une énième montre programmable. La magnifique petite montre de chez... C'est SQMFI, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. On ne peut pas se quitter sans que je vous montre ça. Je ne peux pas nous revoir sans montrer ce projet, ce serait triste. Donc, ben, je vois que la vidéo vient de nous rejoindre sur le Discord. Soit bienvenue. Et je vous trouve ça. Avec le bilan Patrice qui nous tente. Je l'ai trouvé. C'est sur CrowdSupply. C'est SQFMI. Hop. Je vous mets là et on va se quitter sur ces magnifiques images du projet. Wachi, une montre avec un écran ink programmable, bien entendu. Et avec un magnifique bracelet. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une version CNC en alu. Je ne sais pas où il a chopé la photo complète qu'il nous a mis dans le Discord. Le boîtier était juste magnifique. Parce qu'il y a d'autres photos plus loin. C'est peut-être dans un des articles. Donc, voilà. Un projet de plus pour avoir des envies. Donc, si vous rejoignez le Discord, sachez que, ben, on s'entraide. On se motive. Et malheureusement, on se ruine. En se donnant des idées d'achats qu'on n'aurait pas eues. Mais le tout... Oui, ne pas craquer, ne pas craquer Vibox. Ça va bien se passer. Allez. Ce coup-ci, on va se quitter pour de bon. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'on se voit jeudi avec Idris. Sinon, je serai là de toute façon. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...